Alors, pasteur du Fête, on va se tourner maintenant vers les projets que vous avez, les projets d'évangélisation. Quel est votre champ d'action et qu'est-ce qu'il y a en préparation justement pour ce ministère pour lequel vous avez été appelé? Le programme, il est merveilleux, il est grand, il est immense, il est ambitieux. Nous savons que Jésus revient bientôt, l'humanité entière doit être avertie. Et pour le moment, notre slogan et notre prière, Seigneur, transforme-moi. Et chaque membre d'église transformé devient un instrument entre les mains de Dieu pour aider d'autres aussi à être transformés, pour que la chaîne du salut partant du trône de la grâce arrive au dernier humain qui doit retrouver sa place auprès de Dieu. C'est pourquoi, au sein de notre union pour les années à venir, nous allons aider chaque membre d'église à découvrir ses dons spirituels pour qu'ils puissent s'impliquer personnellement parce qu'on ne peut pas arriver au ciel seul. Nous devons devenir comme le serment sur le cèpe qui produit du fruit à la gloire de Dieu. Donc, aider chaque membre à être partenaire avec Dieu dans cette mission. Le premier missionnaire, c'est Dieu. Il a envoyé Jésus en mission. Jésus n'a pas été en démission. Jésus a accompli la mission. Jésus est glorieux et victorieux à la droite de Dieu. Nous, maintenant, il nous a laissés comme témoins et comme disciples pour continuer leur travail. Et il continue. Celui qui naît enfant de Dieu, il naît missionnaire aussi. Donc, on ne peut pas se dire enfant de Dieu et se désintéresser du salut de celui qui est à côté de soi. L'évangile est une bonne nouvelle. Tout le monde doit savoir que son billet pour l'éternité est déjà payé. Il suffit de venir d'un point de place et on attend Jésus pour le décollage. Même s'il est payé, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Jésus a payé. C'est formidable. Alors, passion du fait, bientôt, vous allez devoir vous en aller de la Martinique pour aller par-delà des mers, prêcher cet évangile, prêcher cette belle espérance, prêcher le nom de Jésus, cet amour manifesté sur la croix pour nous. Pouvez-vous nous donner un petit peu votre itinéraire ? Alors, d'ici le 29 de ce mois de mai, je serai dans une campagne dans l'île de la Guadoupe. J'y reviens pour trois semaines. Et mon thème, à la rencontre de ce Jésus Tout-Puissant. Formidable. Et d'ici le mois d'octobre, je serai sur la Guyane. Et je reviendrai à Martinique en début d'année. Eh bien, nous vous attendons. Peut-être que cette thèse sera prête. Bon, d'ici là, on verra bien. On peut espérer. On verra bien. Ma dernière question, parce que vous avez passé un moment formidable avec nous sur ce chapiteau, ce matin. J'ai beaucoup apprécié depuis quelques jours. Je viens d'ailleurs. Et ce matin, j'ai assisté, j'ai tout filmé, parce que c'est un message puissant, très pratique, très personnel, très interpellant. Et si chacun prend au sérieux les divers conseils et recommandations qui ont été donnés, nous pouvons permettre à Jésus de faire de nous des personnes nouvelles, des personnes transformées, qui pourront déjà vivre l'ambiance du ciel, d'être sur la terre, avec l'espérance de se trouver sur la mer de verre. En tous les cas, nous avons vécu, chers amis, une expérience extraordinaire ce matin, où nous avons vu qu'une dizaine de personnes ont décidé de faire cette alliance avec Jésus. Et nous espérons que d'ici la semaine prochaine, que beaucoup d'autres encore entendront ce merveilleux message de salut et donneront leur cœur à Jésus d'ici la fin de la semaine prochaine. C'est tout notre souhait. C'est tout notre souhait. Que le Seigneur soit en aide à ses enfants, qu'il voudrait voir ou rejoindre sa famille. Merci beaucoup, Pasteur Dufet, d'avoir été là avec nous sur ce plateau. Avec plaisir. Nous souhaitons que votre mission que Dieu vous a confiée puisse être florissante et belle pour lui et que toutes les âmes qui entendront votre voix à travers Jésus se donneront à Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi votre famille. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada